Vous écoutez Europe 1, il est 8h16. L'interview politique d'Europe 1, Jean-Pierre Elkabach, vous recevez Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur, qui arrive du 18e arrondissement. Messieurs, c'est à vous. Quelle vie, hein, la vie d'un ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, merci d'être avec nous, bienvenue. Depuis 6h ce matin, en effet, vous étiez dans le 18e sur les lieux de l'incendie qui a ravagé un immeuble de 6 étages avec une force, une force et une violence qui ont surpris. Le bilan est très lourd. Le bilan est très lourd. 8 morts, dont 2 enfants, 4 blessés en urgence relative qui ont été transportés vers les hôpitaux. Une intervention extrêmement lourde et difficile de la part des sapeurs-pompiers de Paris et des policiers. Qui ont sauvé encore des vies. Qui ont encore sauvé des vies en prenant tous les risques. Je veux bien entendu dire notre immense tristesse, toute notre compassion, nous l'avons exprimé avec Anne Hidalgo à l'instant, sur place. Adresser aussi mes remerciements à ceux qui ont conduit des opérations de secours. Qui habitait cet immeuble ? C'était des familles qui étaient un immeuble privé avec un digicode sécurisé, qui était un immeuble qui avait fait visiblement l'objet d'une rénovation récente. Donc il n'y a pas de vétusté qui rend dangereux ce type d'immeuble ? Non, il n'y a pas de vétusté, ce n'est pas du tout un squat, ce n'est pas un immeuble vétu, ce n'est pas un immeuble qui menaçait ruines. C'est un immeuble privé qui appartenait à un propriétaire privé, qui avait fait l'objet visiblement de travaux récents. Et comme vous avez pu le constater, sous l'autorité du procureur, l'action publique est engagée. Justement, pourquoi une enquête ? Pourquoi ? Parce que la piste criminelle est privilégiée. La piste criminelle est privilégiée ? Rien n'est encore établi, il faut être prudent, mais enfin, cette piste est pour l'instant regardée avec beaucoup d'attention. Pourquoi ? Parce qu'on a l'origine du feu, des signes, des indices que... Parce qu'il y a eu une première alerte dans la nuit, les services sont intervenus, puis le feu a repris après que l'immeuble avait été fermé et sécurisé. Mais pourquoi cette alerte ? Pourquoi cette première alerte ? Cette première alerte, parce qu'il y avait une première tentative. Et donc, à partir de ce moment-là, on est intervenus, et puis l'immeuble a été sécurisé. Est-ce que ça peut être lié à un trafic de drogue ? Non, écoutez, il est trop tôt pour dire les choses, il y a des éléments qui doivent être consolidés, une enquête qui est en cours, une hypothèse privilégiée. Mais tout cela, encore une fois, il faut être très prudent, ce n'est pas parce qu'une piste est privilégiée qu'elle est à la fin de l'enquête. C'est la piste avérée, mais elle n'est pas exclue. Si trains, Eurostar et un millier de passagers sont bloqués en attente de solutions depuis plusieurs heures, c'est la pagaille, le chaos à ces monstres dans le tunnel, sous la manche des migrants sont entrés sur la voie du tunnel, certains sur les toits des trains. Il a fallu que les forces de l'ordre interviennent cette nuit. Jusqu'à quand ça va durer ? Est-ce qu'il est impossible d'empêcher de tels actes, de telles intrusions ? Je sais que vous les avez réduites depuis le mois de juillet, mais on ne peut pas les empêcher. Non, mais prenons ce sujet de façon rationnelle, parce qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes de cette nature, c'est des commentaires de toutes sortes, inspirés parfois d'ailleurs par des campagnes électorales qui se profilent. Il ne faut pas nier qu'il y a une exaspération des Français. Moi je veux apporter des réponses précises. Qu'est-ce que nous avons fait à Calais ? Il y a des intrusions, ces intrusions ont été importantes au début du mois de juillet. J'ai mobilisé à Calais, pour la sécurité des Calaisiens et du tunnel, 1300 policiers. 7,5 unités de force mobile sont plus particulièrement concentrées sur la sécurisation des infrastructures à Calais. Qu'est-ce qui s'est passé au terme de la mobilisation de l'ensemble de ces moyens ? 1, on ne peut plus entrer par le port. Donc le port est sécurisé. Sur le tunnel, nous avons, par les équipements de sécurité, la mobilisation de ces unités de force mobile, là aussi réussi à diminuer les intrusions. Il y a un point qui est affrettin, où il y a aujourd'hui des équipements qui relèvent de la compétence des RFF qui n'ont pas encore été mis en place. Ils le sont. Ils commencent à l'être depuis lundi, parce que j'ai demandé à RFF de procéder à la mise en place de ces équipements. Par ailleurs, il faut bien comprendre à Calais que ce que nous faisons à Calais en matière de sécurité, c'est une coproduction. Il y a la responsabilité du ministère de l'Intérieur, il y a la responsabilité des opérateurs, il y a la responsabilité des Britanniques. J'ai demandé aussi aux Britanniques, pour parfaire ces équipements de sécurité, de mettre 35 millions d'euros. C'est l'objet de l'accord que j'ai signé. Et le nombre d'intrusions a diminué, mais il y en a encore, parce qu'il y a ce point faible. Vous les jugez inadmissibles ? Est-ce qu'on peut les empêcher un jour ou l'autre ? Assurer la sécurité du trafic des passagers ? Nous avons diminué considérablement ces intrusions. Notre objectif est de les réduire à zéro. C'est-à-dire de bien envoyer, de bien faire comprendre, notamment aux passeurs qui sont de véritables acteurs de la traite des êtres humains, que c'est zéro passage. Nous mobilisons pour cela tous les moyens du ministère de l'Intérieur et en nombre. Et je souhaite, et c'est le cas, que tous ceux qui procèdent à ces intrusions et qui font l'objet d'une arrestation soient judiciarisés. Parce qu'il s'agit de faits graves, qui peuvent porter atteinte à la vie des migrants eux-mêmes. Je rappelle que neuf d'entre eux sont morts. Et il faut dans cette affaire-là, encore une fois, que chacun agisse à son niveau. Et je constate au cours des dernières semaines qu'il y a eu une judiciarisation systématique de ceux qui procèdent à ces intrusions. Et c'est normal. Parce que la fermeté et l'humanité, ça marche ensemble. Ils sont donc responsables de délits. A l'instant, Xavier Bertrand vous demande si vous avez l'intention de les expulser. Je vais donner à Xavier Bertrand des éléments extrêmement précis. Je pense que ce sera, y compris utile pour la cohérence et la bonne tenue de la campagne électorale, puisqu'il s'agit de cela. Le concernant. Tous ceux qui sont en situation irrégulière à Calais sont éloignés. J'ai procédé en 2014 à 1000 éloignements de migrants qui étaient en situation irrégulière et qui ne relévaient pas de l'asile en France. Je l'ai fait avec les Britanniques. Vous les éloignez, vous ne les expulsez pas ? Mais les éloignez, ça veut dire reconduites à la frontière. Ça veut dire reconduites dans leur pays d'origine. Ça veut dire ça, éloigner. Et je continue de le faire de façon encore plus intense en 2015, puisque nous avons organisé avec les Britanniques un dispositif de retour de ceux qui relèvent de l'immigration économique irrégulière. C'est la seule solution pour pouvoir accueillir dans des conditions humaines ceux qui sont réfugiés et qui doivent l'être en France. Donc la fermeté est totale. Je dois dire également à Xavier Bertrand et à l'ensemble de ceux qui font des commentaires que nous avons reconduit à la frontière 13% d'étrangers de plus au cours de l'année dernière qu'il y en avait depuis 2012. Non mais quand vous avez des Syriens ou des Africains qui viennent de la dictature, qu'est-ce que vous leur faites ? Je dis à Xavier Bertrand que si sa proposition consiste à renvoyer entre les mains de Daesh ou de Bachar el-Assad les Syriens ou les Irakiens qui relèvent du statut de réfugiés en France, ça ce n'est plus la tradition française, ce n'est plus la République et j'espère que ce n'est pas la conception qu'il a de ce qu'est la République française et la tradition de notre pays. Hier Fabrice Légéry qui est le numéro 1 de Frontex a révélé un trafic de passeport pour de faux Syriens. Il y a des tricheurs, est-ce que ce n'est pas dangereux ? C'est dangereux et nous les combattons. Là aussi des éléments extrêmement précis. Nous avons démantelé à Calais, seulement à Calais, 20 filières depuis le début de l'année. C'est près de 500 personnes. Mais elles se renouvellent. Mais attendez, c'est près de 500 personnes que nous avons neutralisées. En France, depuis le début de l'année 2015, ce sont 3300 personnes appartenant à des filières qui font de la fraude documentaire, qui aident des migrants irréguliers à passer, que nous avons arrêtées et judiciaires. Il y a tellement de questions à vous poser. Par exemple, est-ce que les... Vous voyez ces chiffres-là sont des chiffres extrêmement précis, ils sont vérifiables par la représentation nationale, ils témoignent de la fermeté d'une position et j'appelle chacun Jean-Pierre Elkabach sur ces sujets, non pas à l'irrationalité, non pas à l'outrance, mais à la responsabilité, parce qu'il y a derrière les sujets dont on parle, une réalité humaine qui est extrêmement douloureuse et qui doit appeler de la dignité dans les propos et de la vérité dans les faits. Est-ce que les réponses aux demandeurs d'asile vont être accélérées ? Mais j'ai pris là aussi une disposition législative, une loi. Pourquoi ? Parce que nous avons trouvé une situation où il y avait énormément de demandeurs d'asile dont la situation n'était pas traitée. C'était 24 mois, c'est combien maintenant ? Il fallait 24 mois, c'est 9 mois. 9 mois, nous avons mis en place des dispositifs qui permettent d'augmenter les moyens de l'administration. C'est 12 000 places en centre d'accueil pour demandeurs d'asile que nous avons créées, c'est-à-dire que nous sommes en train de mettre la France en situation de faire face à cette situation. Les députés du droit d'asile, qui sont de plus en plus nombreux, deviennent des clandestins, vous y réguliez. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce que vous les reconduisez à la frontière ? Ou chez eux ? Mais quelle était la situation là aussi ? Le nombre de demandes d'asile a explosé en France entre 2007 et 2012. Et le nombre de déboutés du droit d'asile non reconduit aussi avec un système embolisé, qui sur le plan humain ne remplissait pas ses missions. Qu'est-ce que nous faisons ? Nous réformons l'asile. Et ceux qui sont déboutés du droit d'asile ont vocation à être reconduits à la frontière. C'est la raison pour laquelle j'ai pris une disposition sur l'asile. Et je prends une disposition avec la loi sur l'immigration pour faciliter ces retours dans des conditions humaines. parce que sinon il n'y a pas de possibilité d'accueillir également les demandes d'asile. Très vite, la solution est plus européenne que nationale. Mais bien entendu. Bon, la chancelière Merkel a sonné l'alarme. Si l'Europe, dit-elle, n'arrive pas à une répartition équitable des réfugiés, la question de Schengen se posera. Est-ce qu'on n'est pas en train d'aller vers Schengen ? Mais la chancelière a dit des choses que nous avions dites nous-mêmes. Et depuis le mois d'août dernier. Parce que c'est la France qui a été... Alors comment... Jean-Pierre Alcarrache, laissez-moi dire deux choses. La France a été dans la proposition en permanence. J'ai fait le 30 août 2014, vous pouvez le vérifier, une tournée des capitales européennes qui m'a donné l'occasion de formuler les propositions françaises qui ont été reprises en partie par la Commission. Quelles étaient ces propositions ? Un, travailler avec les pays de provenance. Deux, mettre en place un dispositif au moment du franchissement des frontières de l'Union Européenne qui permette de distinguer les migrants économiques de ceux qui relèvent du statut de réfugié pour reconduire les migrants économiques et accueillir rapidement ceux qui relèvent du statut de réfugié et éviter l'errance dans les conditions que l'on voit sur les routes de l'Union Européenne. Et une politique d'asile qui permette la solidarité à l'intérieur de l'Union. Voilà quelles étaient les propositions françaises. Elles sont désormais portées en franco-allemand. Est-ce qu'il ne faudra pas renforcer Schengen pour justement ne pas en sortir ? Mais là aussi, je dis à l'opposition la chose suivante qui nous répète. A l'infini qu'il faut faire Schengen 2. Mais c'est quoi Schengen 2 ? Est-ce que vous leur avez posé une fois la question de savoir ce qui différenciait Schengen 1 de Schengen 2 ? J'ai compris hier que Schengen 2, enfin, en lisant une des pêches AFP, c'était Schengen 1 avec un engagement des États de respecter Schengen 1. Mais les États qui ont aidé à Schengen 1 ont déjà pris l'engagement de respecter Schengen 1. Donc qu'est-ce que nous faisons sur ce sujet-là, nous, ce gouvernement ? Nous disons, un, aux frontières extérieures de l'Union Européenne, il faut un dispositif de contrôle de ses frontières. C'est pour ça que nous avons substitué à l'opération Marino-Strom, initiée par les Italiens, une opération de Frontex, qui est aussi une opération de contrôle des frontières extérieures de l'Union Européenne. 2. Il faut qu'en Italie et en Grèce, on distingue ceux qui relèvent du statut de réfugiés de ceux qui sont migrants économiques irréguliers et qu'on négocie avec les pays de provenance des clauses de retour. Et 3. Il faut qu'à l'intérieur des frontières de l'Union Européenne, à l'intérieur des frontières de l'Union Européenne, sur la lutte contre le terrorisme, il y ait des contrôles simultanés et coordonnés pour être plus efficaces dans la lutte contre le terrorisme. Il faudra parler... Voilà très concrètement ce que nous faisons. Dernière question. Les premiers des mille tracteurs des agriculteurs sont en route pour bloquer Paris demain. Paris paralysé, Paris entravé, Paris blessé. C'est peut-être pas admissible. Ce matin, est-ce que vous prévenez que les casseurs seront des payeurs ? Mais nous avons tout fait avec la préfecture de police et les services de mon ministère pour que cette manifestation se passe bien. Et nous l'avons préparée en liaison avec les organisations agricoles. Est-ce que vous dites que les auteurs de violences seront condamnés ? Mais aucun auteur de violences en France n'a vocation à demeurer dans l'impunité. Merci. Et j'appelle chacun à la responsabilité à la veille de cette manifestation. Les casseurs seront les payeurs. Mais comme toujours, cela doit être le cas. Pas toujours. Pas toujours. Toujours. Non, l'autoroute 1, c'est pas toujours. Mais sur l'autoroute 1, nous étions, puisque vous m'interrogez sur ce sujet, j'en dis un mot. On ne peut pas évoquer ce sujet sans que je réponde, puisque c'est une adresse à la responsabilité du gouvernement. Que s'est-il passé sur l'autoroute 1 ? Non, non, mais Jean-Pierre Alcabach, vous me posez une question, vous me permettrez d'y répondre précisément. Parce que là aussi, j'ai vu toute une série de commentaires. Il y a 4 morts. Et les 4 morts, un gendarme et 3 personnes dont un enfant. C'est moi qui suis allé à l'hôpital, aucun des commentateurs, pour voir les familles et les drames. Et nous avons estimé... Exactement. Et par conséquent, dans un contexte comme celui-ci, nous avons privilégié, par respect pour ceux qui avaient trouvé la mort et qui n'étaient pas encore enterrés, le dialogue sur toute autre forme d'action. Voilà ce que nous avons fait. Parce qu'il y a des circonstances dramatiques, où il y a aussi la possibilité parfois d'essayer de régler les problèmes par le dialogue d'abord. Et c'est ce que nous avons essayé. Merci Bernard Cazeneuve d'être venu en direct sur Orpain ce matin. Je rappelle cette déclaration importante, la piste criminelle est privilégiée. Il y a eu une première alerte dans la nuit, dans l'incendie de la rue Mira, qui a fait, selon un dernier bilan, 8 morts. Merci Bernard Cazeneuve. Jean-Pierre, on vous retrouve demain matin à 8h20.